A Rio de Janeiro, la délégation sénégalaise est forte de 25 athlètes et représentée dans 8 disciplines. En lutte, la référence c'est bien Isabelle Sambou. Elle a été désignée comme porte-drapeau de la délégation olympique du Sénégal. Isabelle Sambou est 10 fois championne d'Afrique, 3 fois médaillée d'or aux Jeux africains, finaliste pour la médaille de bronze aux Jeux de Londres, entre autres distinctions. Adam Adiata aussi fera son retour sur scène. 28 ans, 57 kilos, son unique participation à des Jeux olympiques. A été remarquable. Adam Adiata nourrit beaucoup d'espoir pour la délégation sénégalaise. En art martiaux, Hortense Dédio, moins de 57 kilos, sera la seule représentante du judo sénégalais. A 33 ans, elle est devenue une référence dans cette discipline martiale. Elle en est à sa quatrième participation d'affilée qui équivaut à un record qu'elle est la seule sportive judoka à détenir au Sénégal et en Afrique. Suffisant pour que la native de la Casamance vise le podium. En escrime, Alexandre Bouget doit sa première participation au JO de Londres. Le pays se qualifiera alors en 16e de finale avant de changer de nationalité pour ses terres d'origine. En attention, Abdoulhadr Mbignan, lui, va essayer de suivre les pas de Malik Fall. Très attendu, le basketball, le Sénégal est le seul ambassadeur du continent africain chez les dames. Championnes d'Afrique en titre, les Lyon vont devoir faire face à une rude compétition avec des équipes fortes expérimentées à la trempe des États-Unis, leur adversaire de dimanche en ouverture. 16 ans après, le drapeau du Sénégal fait son retour aux Jeux olympiques en passant par le dernier championnat d'Afrique remporté de haute facture. L'athlétisme sénégalais cherche un digne successeur de l'ADJ Amadou Diaba. En fond de désespoir sur le jeune Amadou Ndiaye, l'avait raté de justesse le minima pour les Jeux olympiques de 2016. Au 20e championnat d'Afrique d'athlétisme en juin dernier à Durban, il doit sa participation à la faveur du système de white card. Amisen a la particularité d'être le seul athlète sénégalais à détenir un record d'Afrique de lancée du marteau. Elle a retrouvé sa couronne continentale au championnat d'Afrique de Durban 2016, mais son jeu n'a pas été suffisant pour décrocher une qualification pour les Jeux olympiques. Comme Amadou Ndiaye, elle sera au jour en qualité d'invité de l'IDSAF. Chez les Paralympiques, 4e joueur mondial et meilleure performance africaine, Youssouf Ayouf est un espoir confirmé. Dag Diop également sera sur deux disciplines, le disque et le javelou. En somme, peu de chance pour le Sénégal, mais il faudra que ces 25 représentants du Sénégal soient collés à la divise olympique. Plus haut, plus vite et plus fort.